Si par un livre, c'est l'heure de parler littérature. Encore l'affaire d'Esca. Oui, mais cette fois, il s'agit d'un roman. Oui, mais ce roman n'est en vente que sur Internet ou dans un café-restaurant du 17e arrondissement. Oui, mais ce roman est signé du bad boy des lettres françaises. Marc-Edouard Nabb. Oui, mais ce roman s'intitule L'enculé. Oui, mais ce roman a provoqué de vives réactions parmi nos chroniqueurs, à commencer par Arnaud Vivian. Ah, un petit peu de pornographie antisémite. Ça va relever un petit peu le niveau de cette émission. Donc, il faut savoir que Marc-Edouard Nabb s'auto-édite depuis deux livres maintenant. Alors, l'auto-édition, si vous voulez, c'est un petit peu comme l'auto-fellation. Il faut être assez souple. Et puis, une fois qu'on s'est plié en quatre, je te pose quand même la question de confiance. Est-ce que j'avale ou est-ce que je recrache ? Donc là, Marc-Edouard Nabb, il recrache l'affaire des SK. Le problème, c'est qu'il le fait, là aussi, trop tôt. Il y a encore des rebondissements. Les SMS du Carlton, comment il s'appelle ? Dodo, la saumure, et maintenant, le Blackberry piégé, la contre-enquête. Le Blackberry, il est noir, le Berry. Oui, c'est bien pour lui. La contre-enquête de Einstein, ce juifif monde, dirait Marc-Edouard Nabb, parce que c'est comme ça qu'il écrit. Si, si, Michel Tomman, biographe de DSK et qualifié de juifif monde, il faut le dire. Mais non, mais si on ne dit pas ça du livre, voilà. C'est dans le livre, c'est dans le livre. A chaque fois, Nabb, il ramène quoi ? Il ramène sa petite pulsion de mort à lui, qui est l'antisémitisme. C'était son premier livre, Régal des Vermines, déjà antisémite. Donc là, il s'est dit, affaire DSK, donc je vais faire un DSK antisémite à cause de sa femme, Anne Sinclair, de son communautarisme exacerbé. Donc, par exemple, elle l'oblige à porter des pyjamas rayés la nuit pour ne pas oublier. Vous voyez cette espèce de blague de Jung-Nessess, un peu, quoi, voilà. Non, mais Arnaud, moi je regrette, mais c'était ce qu'il y avait dans le temps chaque semaine dans Harakiri, ce genre de blague. Oui, bien sûr. Alors, ça met un peu mal à l'aise, c'est vrai, mais enfin, c'est pas un humour qui l'a inventé. Le problème, là, c'est qu'on n'est pas dans Harakiri, on est dans un livre. On est supposément dans la littérature. J'ai cru comprendre que Nabb voulait être écrivain. J'ai cru comprendre ça, hein. Enfin, à un moment, même. Oui, en fait, il devient une espèce de sous-céline, de sous-préfecture. Et c'est ça qui ne va pas. Et à la fin, bon, ça se termine en but de poisson, je suis désolé, puisque, comme il n'a pas la fin de l'histoire, ben oui, c'est comme ça aussi qu'il parle, quoi. Il ne dit pas que de poisson, il dit but de poisson. Non, mais, voilà, quoi. Je veux dire, c'est ça, le livre. C'est ce niveau-là. Je veux dire, c'est, je ne sais pas, c'est ce que Rimbaud appelait les livres sans orthographe. Mais qu'il aimait beaucoup. Contradiction. Rimbaud aimait beaucoup les livres sans orthographe. Oui, mais enfin, il n'était pas antisémite, Rimbaud. On va reparler avec Philippe. Philippe, est-ce que vous avez lu de la même manière que Carnot ? Non, pire. Ah, pire. Pire. Non, moi, je ne sais pas. Il me désespère définitivement, ce garçon, ça ne m'intéresse plus. Le seul intérêt de ce débat, ce serait qu'il soit là. Non. Bon, ben, c'est dommage, parce que c'est la seule... On n'est pas suicidaire à ce point-là. C'est la question, la seule question que je me pose. C'est tellement dégueulasse, c'est tellement nul, c'est tellement nauséeux, c'est tellement obsessionnel, tellement con et moche, que la seule question, c'est, pourquoi tu fais ça, Nab ? Moi, j'ai connu Nab à ses débuts, il y avait quelque chose, même si on n'était pas d'accord. Et c'était, on disait, c'est un écrivain, rappelle-toi. Et puis, il avait des choses à dire, même en dehors de l'antisémitisme. Et, mais enfin, sentir ce crachat-là, ça s'en fout complètement. Pourquoi il a fait ça ? C'est la seule chose qui m'a fait. Eh bien, on va lui poser la question, Philippe, on va accueillir Marc-Edouard. On va lui demander. On est là. Alors, avant de vous demander pourquoi vous avez fait ça, moi, je dois dire, je faisais référence à Harakiri, que moi, ça m'a fait rire, même si parfois, le mauvais goût donne une idée de l'infini, ça m'a fait rire. Il n'y a pas que des blagues qui pourraient être qualifiées d'antisémites, il y a plein de choses. Moi, le seul problème, avant que vous répondiez à Philippe, c'est qu'il m'a semblé que vous hésitiez entre un livre politique et une charge. Voilà. Et que parfois, vous aviez du mal à vous décider entre les deux. Très bien. Avant, parce que maintenant, les spectateurs sont bien chauds, ils ont écouté tout ce qu'a dit Arnaud Vivian, donc je vais expliquer pourquoi il dit ça. Dans mon livre précédent, auto-édité déjà, qui s'appelle L'homme qui arrête à décrire, donc voilà le portrait que je fais d'Arnaud Vivian. C'est bien qu'un écrivain, ou supposé écrivain, comme dit ce supposé critique, puisse répondre et faire sonner sa petite langue contre un des représentants les plus ignobles de la détestation parisienne. Quelques lignes, hein, Marc-Lors, tu n'as pas entendu le voir. Oui, oui, tout à fait. J'espère que vous ne le couperez pas. C'est une sorte de nain raté que je n'avais pas vu en avançant avec un grand chapeau et une barbiche toute blanche, les yeux exorbités. Je ne le reconnais pas tout de suite. C'est Arnaud Vivian, l'ex-journaliste des Inrocutibles, plutôt grossi. Et ce chapeau le rapetisse encore, un borsalino, du genre de celui que je portais au temps où Louis sévissait. Visiblement, il veut faire ici couleur locale. Ça donnait ainsi le 1900, exposition universelle. Mais c'est loupé, pauvre Vivian. Un des critiques de gauche les plus redoutés des années 90. Est-ce qu'il a pu me mépriser par ses attaques ou par son silence ? Salut, me dit-il. Tu sais, moi aussi, ils m'ont cassé, m'ont éjecté de tout. Ah, ce n'est pas facile pour des hommes comme nous. Des hommes comme nous ? J'adore. Ils plaquent son cas sur le mien. À force de m'avoir nié ouvertement pendant des années, Vivian se prend maintenant pour moi, jusqu'au chapeau. Il imite celui que j'étais du temps où, pour lui, je n'existais pas. Et il faudrait le plaindre de ne plus avoir désormais de pouvoir et le pouvoir de me nuire. Lui qui a participé avec tant d'acharnement à ma censure. Ces journalistes ne doutent rien. Ça, c'est bien. On évacue cette partie parce qu'on m'a dit, vous pouvez tout à fait régler ça au café. Arnaud. Non, c'est marrant cette histoire de chapeau parce que moi, je portais un chapeau comme Mitterrand. Mais Marc-Edouard, il m'imagine que tout le monde porte un chapeau comme lui. C'est-à-dire que c'est une espèce d'égo-centrisme où on peut ramener tout à lui. En plus, il y a un côté vieille bignole de la délation que je ne supporte pas. Moi, je t'ai marqué d'Ouarnab qui est son front de commerce aussi. C'est délation, délation, délation. Écris d'un. On va faire un débat tout le monde. Moi, tu es une vieille merde. Pour moi, tu es une vieille merde qui est complètement obsédée par tes petites... Je l'avais appelée le nain de jardin de Guy Debord. Il y a une espèce de post-situationniste. Je crois que tout le monde a compris. Ça, c'est vraiment une super blague. Là, on voit ton niveau. Est-ce qu'on pourrait revenir à l'enculé ? Vous réglerez vos problèmes au café. Pourquoi avez-vous fait ça ? D'abord, vous êtes la première télévision à m'inviter. Parfait. Parfait. Évidemment, ils sont un peu coincés, même mes alliés de toujours, à cause du titre et à cause de la peur du procès, de la diffamation. Alors que pour l'instant, Anne Sinclair et DS4, et justement, d'ailleurs, font des procès aux journaux et aux journalistes. Ils ne se trompent pas de cibles. D'abord, c'est une chose. Deuxièmement, quand même, je veux dire une chose, c'est que si j'avais voulu écrire un pamphlet, comme il dit, antisémite, ou même plus calmement, si je voulais régler des comptes avec Israël ou avec, par exemple, certains intellectuels juifs fanatiques du gouvernement d'Israël que moi, je combats depuis des années, je l'aurais fait à ma première personne. Un bon fond d'antisionisme et antisémitisme. Ensuite, il faut quand même dire quelque chose. Vivian n'a pas lu le livre, évidemment. Il l'a prouvé tout à l'heure. Et la première chose à dire de ce roman, c'est que je me suis mis dans la tête de DSK. Enfin, de DSK fictif tel que je l'imagine. Mais ça les arrange. Eux, Anne Sinclair, le livre de M. Soskan et Anne Sinclair, c'est un livre qui fait leur affaire. Tant mieux, alors. Alors, non, que ça fasse leur affaire, figure-toi. Ah, voilà, c'est ça. Mais évidemment. Tu es contre le fait de faire leurs affaires. Mais totalement, je trouve ça non seulement inutile, mais je trouve ça stupide. J'ai fait un travail de romancier pur, c'est-à-dire que c'est une oeuvre d'imagination, seulement, évidemment, c'est avec un fait divers qui est très récent. C'est une relève. Et je n'allais pas attendre que l'histoire se termine. Je la termine à ma façon, avec une fin qui est uchronique, si vous voulez. La fin est très bien trouvée, reconnaît-ce que ça. Parce qu'il faut la terminer. Et tout le début, et tout le milieu, et toute la structure que lui, évidemment, et que ceux qui n'ont pas lu rejettent, parce qu'ils n'ont pas lu livre. C'est comme son petit copain Weizmann qui n'a jamais lu le livre. Je n'ai pas lu le livre, je ne sais pas cet argument. Qu'est-ce qu'il faut à Triveca ? Je savais qu'elle est venu, respecte d'idiot. Tu sais bien, je lis les livres. Arrête, arrête, arrête. Marc-Édouard, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ? Un livre comique ou un livre politique ? Les deux ? Un roman politique ou un roman comique. Un livre comique, évidemment, pornographique, politique. Et ça me semblait un défi pour un romancier de prendre un fait divers qui est en cours et d'en faire un roman, et d'arriver à une fictivité. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, mais il n'y a rien de plus que la réalité. Il suffit de faire. Il n'y a rien de plus que la réalité. Je ne veux pas dire fiction comme tout le monde. Il n'y a rien de plus dans ce livre que la réalité. La réalité réécrite. Voilà. Alors, je n'appelle pas ça un roman. C'est un proche sévère. C'est un débat très intéressant sur le roman et la réalité. Non, mais le dialogue entre DSK et son sexe, on ne peut pas dire qu'on est du ça ailleurs. Ça, c'est drôle. Il y a quand même une part d'invention. Non, mais c'est-à-dire qu'on prend tous les éléments que tout le monde connaît. C'est ça. C'est ça. Parce que lui, comme il est très myope, il ne voit pas le recul qu'on peut prendre. On prend les éléments que tout le monde connaît. C'est la réalité, telle que les actualités nous l'ont présenté. Moi, je ne les connais pas, ces personnages, personnellement. C'est là où, justement, ça prouve mon innocence. Et ensuite, dans les trous, dans les interstices, j'invente des choses. Par exemple, quand il revient de prison et qu'il habite Ribeka avec sa femme, tout le monde peut imaginer qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire tous les deux, ce couple, toute la journée, dans cette villa de luxe. Eh bien, moi, je l'imagine. C'est mon travail. Et ce sont des scènes... Ce sont des scènes que lui, par exemple, il est incapable de vous dire, à vous et à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que font ces deux personnages dans leur villa, tel qu'il a lu dans le livre. Il ne le sait pas, parce qu'il ne l'a pas lu. Elisabeth, Elisabeth l'a lu. Il invite une jeune juive à lui laisser les pieds en écoutant des chants hitlés. Il l'a lu, il l'a lu. C'est un mauvais procès. Elisabeth, on l'a lu. Marc, il doit faire de DSK un personnage éminemment raciste, notamment envers les Noirs, et éminemment qui s'éminent parce qu'il est harcelé, soi-disant, par le sionisme délirant, c'est un choix, c'est un critère homérestre. C'est un choix comique, c'est un choix politique. Absolument, et ça fonctionne. Ça fonctionne jusqu'au ressassement. Quelle de vous cinq n'a jamais ri à ce livre, sauf aider. Mais c'est vrai que ça va faire rire, mais c'est un mauvais goût, mais un mauvais goût après. Bien sûr que c'est un mauvais goût. C'est mon mauvais goût. Tu ris dans l'abjection, c'est-à-dire que tu ris en vomissant. Tu fais de ton lecteur quelqu'un qui rit dans l'abjection. C'est difficile de rire en vomissant. On peut vomir d'abord, et rire en ville de son vomi, par exemple. C'est le mot de la fin, Philippe. Il était dans une maison institutionnelle, de toute façon, il y aurait eu procès, le livre aurait été intérêt à la vente. C'est évident. Et là, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est un autre problème. Exemplaire en un mois, acheté par des gens qui s'écroulent de rire. Quelquefois, ils vomissent, mais très vite, le rire reprend le dessus. Et là, on est au deuxième tirage, il y en a 4000, et ça part tous les jours, tout le temps. Marc-Edouard, est-ce que vous entendez ? C'est la réclame qui nous réclame. Sachant répondre à son appel pressant après la pause, nous cèderons au vertige ou pas, et nous sabrerons un laffite ou pas. Alors, à tout de suite.